Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo formé et liée pour débuter. Alors je ne vous cache pas, c'est la vidéo que j'ai eu le plus de mal à mettre en place. J'ai arraché les cheveux pour vous trouver des bons conseils. Donc vous dire, c'est pas gagné. Mais bon, je me suis battu pour vous, j'ai donné, donné, donné. Principe de base. 4 joueurs entraînés à 100%, normal, les 4 reliers. Mercredi, samedi, vous connaissez l'histoire. 4 défenseurs latéraux qui prennent l'entraînement à 50%. Donc la caractéristique égale et âge égale, il y a deux fois plus de temps à prendre un niveau. Tactique de référence, toute. Il nous manque à deux aillées, vous pouvez très bien jouer du 5-3-2 avec un seul milieu central et deux aillées. Ça passe, il n'y a pas de problème. Les spécialités utiles, rapides, imprévisibles et joueurs de tête. Oui, je sais, il y a d'autres spécialités, mais c'est tout le temps de cette si je vous vends. Oui, mais c'est de plus utile. Le joueur technique, pourquoi pas, le reste, non, pas trop costaud, aucun intérêt. Pourquoi pas, mais pas trop d'intérêt. Donc voilà. Les secondaires utiles, construction, défense et passe. Donc maintenant, il y a également une logique quand même. C'est-à-dire que vous pouvez, construction, il va falloir à chaque fois. Si vous prenez un peu de défense, ça sera un aillier défensif. Si vous favorisez la passe, ça sera un aillier offensif. Et c'est un entraînement qui est rapide. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Le profil idéal, c'est de partir d'impassable ou d'un honorable. Commencez à le savoir, donc j'ai marqué comme d'habitude. Les secondaires seront souvent inadéquates, mais vous pouvez quand même tenter, en en sacrifiant une, de monter un passable pour une autre joueur. Comme je vous dis, vous préférez, après ça passe, et du coup, vous laissez un petit peu tomber la défense, vous mettez qu'à faible ou inversement. Donc il y a quatre vrais joueurs à acheter, les quatre ailliers. Donc, 50 000 euros max, en moyenne, ça va passer, et puis après, vous ferez ce que vous pourrez pour les défenseurs. On va voir ça ensemble. Alors, je vous ai trouvé un petit 11 000, 11 000 euros, un petit jeune de 17 ans, il est honorable. Il n'a rien autour, il n'est que faible. Mais bon, 11 000 euros, et en plus, il était rapide. Royal, 17 ans, 28 jours, pas vieux, impeccable. Qu'est-ce qu'il devient, ce petit jeune ? Eh bien, au bout de deux saisons, même un peu moins, 29 semaines, il est légendaire, à 19 ans et 2 jours. Eh bien, c'est pas mal, ça. Et un petit légendaire, avec que dalle, c'est-à-dire que du faible partout, ça vaut 2,5 millions. Bon, il y a peut-être des petites ventes à 2,2 millions, 2 millions pile, ça dépend des spécialités. Mais bon, même, on l'envoie à 100 spécialités, là, on l'envoie à 19 ans, 76, 100 spécialités, à partir de 2003. Donc, on est pas mal, on va dire, allez, 2 millions d'euros. Je vais vous parler de mauvaise base. Par contre, vous n'avez pas de caractéristiques secondaires vraiment intéressantes. Donc, on part sur de 2,2 millions, 2 millions, 3. Un autre exemple, ce coup-ci, il est seulement passable, mais il est passable en défense. Une petite idée d'adéquat de passe, histoire de dire, il est faible construction seulement. C'est pas génial pour vous, le samedi, il faudrait quand même avoir de la construction, ça vous aiderait dans vos notes et pour avoir de meilleurs résultats. Et alors, j'en avais la note à seulement 15 000, 17 ans, 13 jours, seulement 15 000, et c'est pareil, il y est passable, et puis un petit passable défense, et le reste faible. Qu'est-ce que ça devient, ça, qu'on part de passable ? Et bien, au bout de 32 semaines de saison, à 19 ans et 8 jours, il est légendaire. Donc, pareil que l'honorable, avec rien du tout. Par contre, quand on arrive à grignoter un petit passable défense, ou qu'on arrive à grignoter un petit pass entre faible et passable, et bien, on est à 3 millions d'eux. Vous voyez, d'avoir des secondaires, donc plutôt que de partir d'un honorable mal entouré en termes de secondaires, ben tant pis, part d'un passable, mais avec un petit biscuit à donner à l'acheteur, parce que pourquoi le profil ? À 19 ans, le gars qui va vous l'acheter ça, à 19 ans, c'est pour faire de la poste formation. C'est-à-dire qu'il va partir d'un élil légendaire, et il va former construction, où il va le bourriner en passe. Donc, il lui faut quand même un minimum de base, pourquoi pas même défense. Il lui faut donc une base. Donc, c'est pour ça que ça rapporte plus, si vous avez quand même quelque chose de tout. J'ai un exemple de 18 ans, il est beau, il est plutôt sexy, il est pas mal, un passable construction, plus passable défense, un petit passable couffron, la petite cerise sur le gâteau, impeccable, il est pas mal. Mais il a 18 ans. Et qu'est-ce qui se passe, là ? Eh ben, au bout de 32 semaines, il est légendaire. Tout va bien, me dites-vous. Non, regardez, on va à droite là, 20 ans et 7 jours. Et 20 ans et 7 jours, on s'éloigne du profil de poste formation. Une année, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il rapporterait ? Eh ben, je n'ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé sur le marché. Pourtant, j'ai fait l'argent. 19 ans, 75 ans, 20 ans, 50 jours, je n'ai rien trouvé qui se rapprochait. Donc, pas bonne pioche de partir d'un passable de 18 ans. Donc, ça, c'est une option qu'on oublie. Et là, arrive la question qui tue. Et pour la défense, on fait quoi, Seb ? Eh ben, je ne sais pas. Voilà, j'ai réfléchi à beaucoup, beaucoup de solutions. J'étais parti sur un petit 18 ans. Honorable défense, passable, élié, je dis pas mal. Seulement 7000 euros, ça ne leur coûte que dalle. Cadeau, ils sont une petite défense de 4 défenseurs honorables. Le samedi, 2 qui profitent de l'entraînement. Le mercredi, les 2 défenseurs centraux, ils passent en défense latérale. Ils encaissent l'entraînement. Qu'est-ce qu'il devient quand tu le formes ? Il devient impressionnant. Eh ben, c'est pas mal, c'est un stade pris. Ça fait un petit ailier impressionnant. 19 ans et 100 jours, on va dire 20 ans. Impressionnant avec honorable défense. Mais c'est génial. Et ça va l'heure au bout de la saison. Ben, je ne sais pas. Je n'en ai pas trouvé sans le marché. Ça, là, n'existe pas. J'ai pris très large. Et personne ne forme un ailier pour qu'il arrive. Impressionnant. Même avec honorable défense. Donc là, non, je ne peux pas vous conseiller ça. Alors, après, j'ai réfléchi à plein de choses. J'ai dit, pourquoi pas prendre des défenseurs excellents, avec inadéquates ailiers. Alors, excellents, genre 20 ans. Peut-être qu'un truc que personne ne va vouloir. On sait, il aurait grimpé tranquillement un formidable ailier. Ça, vous aurez fait une ligne de 4 défenseurs excellents. Ils m'étaient même dit, prennent des costauds. Comme ça, ils vont pouvoir jouer le pressing. Costaud, ça double la note de pressing. J'étais à fond dans mon trip. Ouais, d'accord, mais non. Parce que le moindre excellent, même de 21 ans, il coûte 50, 75 000 euros. Donc, pour la défense, je n'ai pas de solution à vous donner. Donc, à la limite, prenez d'autres ailiers et que ne vont profiter que de l'entraînement ailier à 50%. Je n'ai pas de solution. Non, là, franchement, je n'ai pas de solution. Là, je ne peux pas. À la limite, une équipe forte comme moi, moi, actuellement, j'entraîne un ailier et je suis en train de me chercher des défenseurs pour les former un ailier. Je cherche du défenseur surnaturel de 20 ans. Surt surnaturel, passable ailier. Je vais les former pendant deux saisons. Ils m'ont monté gentiment à brillant ailier. Et ça suffit pour des défenseurs latéraux. Ça coûte 4 millions. Ce n'est pas du tout le même profil. Ce n'est pas le même profil de post-formation que vous, vous allez générer. Donc, un défenseur excellent, si vous le montez un formidable, ça ne sert à rien. Que moi, le mec, voilà, défenseur surnaturel que je monte à brillant ailier, ça m'aide à mon équipe plus tard. Mais vous, là, ce profil, je ne sais pas quoi vous donner en défense. Donc, désolé. Je suis désolé. Conclusion. Alors, c'est un entraînement rapide. Ouais, génial. Par contre, j'ai des doutes sur vos futurs titulaires. Parce que, franchement, vous n'allez pas pouvoir, certainement pas, vous payer avec des spécialités. C'est quand même, si vous générez des titulaires, vous allez donc les garder pendant 10 saisons. Comment se fiez-vous à 17 ans ? Vous pouvez jouer 13, 15 saisons jusqu'à 32 ans. Mais pendant 15 saisons, vous n'avez pas de gars avec spécialité sur les ailes. C'est assez handicapant quand même. Ça peut avoir son sens si vous enchaînez derrière sur construction. Parce que quand vous allez faire des constructions, les ailiers, ils vont prendre 50%. Vous faites 2, 3 saisons de construction et comment ça passe, ils vont terminer construction à brillant inoubliable. Là, par contre, ailier légendaire, construction inoubliable, pas mal pour votre équipe. Si vous les vendez, très, très bien. Pour rapport à vous en acheter d'autres avec une spécialité. Pourquoi pas ? Mais là, vous allez perdre en fidélité. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai bien peur, tout simplement, que ce ne soit pas pour les débutants. C'est le problème des formations de joueurs qui ont des secondaires importantes. C'est le problème. C'est la problématique. C'est très compliqué. Autant gardien, c'est basique. Autant là, il faut des secondaires. Et acheter des ailiers jeunes avec des secondaires, ça coûte un bras. Il y a des ventes à 2 millions. C'est 2, 3 millions. En plus, selon les nations... Alors, oui, je vais vous le dire sur le marché. Si vous voyez, à profit légal, il y en a un qui est à 50 000, et l'autre qui se vend à 2 millions d'euros. C'est juste que l'autre, c'est un petit pays et qu'il a donc de grandes chances d'être international, espoir. Voilà. C'est pour ça qu'un français, il est noyé dans la masse, parce qu'on est nombreux. Alors que le petit joueur au Koweït, il est sûr d'être international, donc le passable, passable, il est vendu 2 millions. Voilà, c'est pour ça. Bon, ben voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Tout ce que j'espère, c'est que vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comprendre, réfléchir, et maintenant, décidez, les gars, on est là pour ça. La prochaine vidéo, ça sera sur les milieux de terre. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.